Salut les passionnés, alors aujourd'hui je vais répondre à cette question qu'on me pose toujours juste avant de partir en vacances. Quel appareil photo emmené en vacances cette année ? Alors on est en 2023, je vais vous parler du petit Ricoh GR3, c'est le petit que j'ai toujours avec moi, toute l'année d'ailleurs, dans ma besace. Il n'a pas de viseur, c'est un APS-C, déclenchement hyper rapide, vous voyez vous appuyez, on fait ça, il rentre, et l'encombrement ridicule. Et là, bim, vous shootez. Donc ça c'est mon petit jouet préféré, j'ai mis un petit thumb ici, ça me permet tout simplement de l'avoir mieux en main, vous voyez, facile d'usage. Vous ne voulez pas vous encombrer ? Ricoh GR3. Le deuxième, mon bébé Leica, j'appelle ça le bébé Leica parce qu'il a ce petit look très rétro, qui en a fait le chouchou de tous les tiktokers, c'est le Fuji X100V. Monobloc, une optique 35 mm, équivalent d'un 35 mm, avec un petit écran ici, inclinable si vous voulez, je ne sais pas si on le voit bien là. Moi j'ai pris la version métal, il existe aussi en noir. Les boutons rétro pour tous les réglages, c'est quand même relativement simple. Et enfin, le best de ses vacances, le nouveau Leica Q3. Alors là, c'est du plein format, les autres étaient en APS-C, vous l'emmenez partout, batterie extraordinaire. Ici, j'ai ajouté une petite poignée pour la tenue, un petit thumb ici pour le pouce, voilà, ici pouce, ici poignée. L'écran est orientable, vous voyez, nouveauté du Q3. Bref, j'ai déjà parlé du Q3 ici, maintenant ça vous permet de décider. Par contre, là on est à 6000, autour de 1600, autour de 1000 euros. A vous de choisir, passez des bonnes vacances, sortez, faites des photos, à très vite. Ciao.